... Mon nom est Andreas Goltz et j'ai une ambition. Elle consiste à changer la façon dont les organisations réalisent leurs programmes informatiques. Il y a tant de programmes qui sont livrés avec des délais, des surcoûts, et pire encore, avec des applications qui ne répondent pas aux attentes. Je pense que trop d'organisations ont des problèmes avec leurs programmes informatiques et pourtant, elles ne changent pas d'approche. Je suis convaincu que si l'on challenge les approches traditionnelles, ces programmes pourraient avoir de meilleurs résultats. Vous voyez, je travaille pour Cognizante, où nous avons le pôle de testing le plus important au monde. Et toute cette expérience que nous avons signifie que nous voyons les choses différemment. Nous savons où regarder pour détecter des problèmes, mais plus que cela, nous comprenons comment cela est arrivé en premier lieu. En fait, vous pouvez presque toujours retrouver l'origine d'un problème au démarrage d'un projet. Un problème qui est petit au départ peut être facilement résolu, mais s'il est détecté à la fin du projet, cela va prendre beaucoup plus de temps à adresser, coûter plus cher, et occasionner des délais. Donc, mon ambition est de changer la culture informatique afin qu'un point de vue indépendant puisse être apporté dès le début du cycle de développement. Il s'agit d'accompagner l'équipe de développement en les aidant à identifier les problèmes dans les toutes premières phases d'un projet. C'est ce que nous faisons chez Cognizante, et c'est pourquoi nous parlons désormais d'un pôle d'ingénierie et d'assurance qualité, et non pas d'un pôle de testing. Vous voyez, le travail que nous devons faire va bien au-delà du fait de tester le code. Nous avons besoin de comprendre les attentes des utilisateurs au démarrage d'un projet et de s'assurer qu'on réponde bien à leurs besoins. Actuellement, pour la plupart des organisations, c'est une approche différente qui va changer leur façon de faire. Mais mon ambition est qu'à l'avenir, cela devienne une approche standard. Cognizante. Voir les choses différemment.